... A Saint-Vallier-de-Thier, au-dessus de Grasse, Jérôme Bernard dirige l'agence Archibionature, un bureau d'architecture spécialisé en construction bioclimatique et écologique. On la fera naître doucement à travers la terre. Construire des maisons qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Une idée évidente pour lui, mais qui apparaissait souvent encore comme de la science-fiction lorsqu'il a eu son diplôme en 1998. J'ai commencé par intégrer l'école d'architecture classique. Donc effectivement, c'était plus axé sur une architecture moderne, au sens béton et construction internationale. Et au fur et à mesure, j'ai vu que d'autres choses existaient, que des possibilités de construire avec des matériaux plus naturels, plus respectueux d'environnement, et des maisons mieux conçues et qui économisent plus d'énergie, pouvaient être tout à fait possibles. Je pense que c'est bon dans tous les yeux. C'est un extérieur. Une maison passive, c'est une maison qui consomme très peu d'énergie pour se chauffer, si peu qu'on considère qu'elle se chauffe passivement sans chauffage. Pour arriver aux maisons passives, qui a l'origine d'un label allemand, on doit rentrer dans certains critères de consommation d'énergie et d'étanchéité à l'air de la maison. On adapte la maison à son environnement. On tire le potentiel possible du site sur lequel on construit, en profitant des apports solaires à travers les vitrages, en savouritant du vent, en orientant bien la maison. On profite de la chaleur qui est dégagée à l'intérieur de l'habitation par simplement l'usager, l'habitation, le nombre d'habitants, l'électroménager, l'informatique, les modes de cuisson, l'éclairage, tout ça rentre en compte dans les sources de chaleur que l'on utilise. On a mis en place ce système qu'on retrouve un petit peu dans la plupart des maisons passives. C'est ce qu'on appelle un puits provençal ou un puits canadien. Pourquoi ? Parce que ça a été utilisé dans l'ancien temps en Provence pour rafraîchir les maisons et au Canada pour les réchauffer. Le principe est simple, c'est un principe de ventilation où on a l'air qui rentre, cet air va traverser une conduite qui est enterrée. C'est-à-dire qu'au niveau du sol, à partir de 2,52 mètres, les variations de température sont beaucoup moins grandes. La gaine enterrée doit avoir un linéaire assez important pour que l'air ait le temps de puiser les calories, les frigories, que l'échange thermique puisse se faire. L'air rentre toujours entre 14 et 17 degrés. Donc ici, on a le système de ventilation double flux. Donc on a vu le puits canadien tout à l'heure à l'extérieur de l'arrivée d'air. Toute l'arrivée d'air neuf de la maison arrive dans cette machine via cet échangeur à plaques qui permet l'échange thermique entre l'air qui rentre neuf et l'air qui sort vicié. Et par ce système, on récupère jusqu'à 80% de la chaleur de l'air de la maison. Le combiné de ventilation a intérêt à un appoint qui est une micro-pompe à chaleur. Alors la maison positive, c'est un peu une optimisation des maisons passives. Grâce aux panneaux solaires photovoltaïques qui font la toiture de la terrasse, on arrive à produire l'électricité qui, elle, est supérieure à l'énergie consommée pour chauffer la maison. À matériaux, au terrain, performance égale, on peut dire qu'une maison passive, on peut parler peut-être de 5 à 10% en plus. Je cherchais à construire la maison pour moi, déjà. Donc je voulais en plus que cette maison soit en rapport avec mon mode de vie, ce que je proposais à mes clients, bien sûr. Et effectivement, le fait d'habiter sur place et d'y intégrer le bureau, ça sert effectivement des vitrines de maisons témoins et qui puissent appréhender le lieu tout à fait concrètement. Donc effectivement, des Alpes-Maritimes, c'est une enjeu un peu particulière puisque nous, dernièrement, on a frôlé la catastrophe et la coupure du courant à cause d'un trop grand besoin. Donc on aurait tout intérêt, effectivement, à promouvoir le plus possible le type de maison. Et je pense qu'à terme, on se dirige vers ça, ce qui semble logique. J'ai trouvé une voie qui permettait d'allier ma profession d'architecte à mon mode de vie, ma façon de vivre et un peu ma philosophie. Si le parcours de Jérôme vous intéresse, rendez-vous sur le blog de parcours de vie pour les détails et les coordonnées.